Ça fait 3 ans maintenant, 3 ans tout rond que j'ai commencé à investir en bourse. Effectivement, j'ai commencé à investir en mars 2020. Donc, ça fait 2021-2022, mars 2023, 3 ans. Et en gros, ce que j'ai décidé il y a déjà quelques années, c'est de faire un petit bilan, un petit journal de bord, tous les ans sur mes investissements, publiquement sur la chaîne YouTube, afin, dans très longtemps, mais vraiment dans 10 ans, même dans 15 ans, 20 ans, même peut-être, tu vois, à la fin de ma vie, j'en sais rien, à pouvoir avoir un récap année après année et voir à quel point les intérêts composés sont surpuissants. Donc, vraiment, mon but avec cette série de vidéos, c'est le long terme. J'aimerais bien, tu vois, dans 10 ans, quand ça fera 13 ans que j'investis, que quelqu'un puisse avoir la playlist et voir toutes les vidéos une par une ou les survoler pour voir à quel point ça a monté de manière exponentielle les investissements. C'est pour ça que je l'ai fait, donc je l'ai commencé. J'ai fait la vidéo en mars 2021, un an que j'investis en bourse. En mars 2022, deux ans, etc. Je vais te montrer le récap des années passées pour que tu puisses considérer cette année-là. Donc, c'est ça l'intérêt. Je vais te révéler les chiffres. Je n'ai pas de tabou avec ça. Pour moi, il n'y a pas de tabou à avoir. Que tu es 100 000, 200 000 ou 3 millions ou 100 millions, je ne vois pas le problème d'en parler. C'est genre taboué à personne. Bref. Du coup, aujourd'hui, je vais te partager mon évolution. Mais avant ça, considérons le passé avec combien j'avais du coup... Au début, j'avais zéro, mais au bout d'un an. Parce que j'ai fait la vidéo en mars 2021. Hop, l'éclairage sera mieux comme ça. En mars 2021, ça faisait un an que j'investissais. Et donc, à ce moment-là, je te mets à l'écran. Tu peux aller vous revoir la vidéo si ça te chante. Mais j'ai pris des screenshots pour que vous n'ayez pas à retourner voir si vous voulez savoir. J'avais 24 000, 800 euros investis. Enfin, en tout cas, sur deux giros. Et à l'époque, je n'avais qu'un seul compte en bourse. J'avais un compte des giros, un compte de titre ordinaire. Et c'est tout. Je n'avais pas encore de PUA et je n'avais qu'un seul compte de titre. Ça ne faisait qu'un an que j'investissais. En plus, je commençais à avoir gagné ma vie depuis pas si longtemps. Donc, je n'étais pas, entre guillemets, riche. J'avais mis 24 000 euros. Bon, ce qui est quand même pas mal. 24 000 euros. Et du coup, j'avais un gain de 1 800 euros en mars 2021. Du coup, forcément, c'est assez petit. 24 000 euros, ce n'est pas énorme. Bon, je vais quand même gagner 1 800 balles. Rien que grâce à la bourse, ça fait quand même plaisir. Mais clairement, ce n'est pas un truc de fou. Voilà, c'était la première année. La deuxième année, du coup, sur le compte-titres, j'étais à 54 000 euros avec 5 400 euros cumulés. Donc, ça te montre bien que là, la majorité de l'argent reste de l'argent. C'est moi qui ai ajouté. Puisque je suis passé de 24 à 54 avec seulement 4 000 euros de plus générés environ. Donc, j'ai gagné un peu d'argent avec la bourse. Mais c'était surtout de l'argent que moi, j'ai déposé. Mais du coup, quand même, grosse évolution sur le compte-titres. Et aussi, en 2022, du coup, cette fois, j'ai également ouvert un PEA et un PEA PME. Du coup, j'avais montré où j'en étais pour la suite, car je les conserve. Et du coup, sur le PEA, j'étais à 33 000 euros environ et 2 000 euros de gains. Sur le PEA PME, en gros, c'est une extension du PEA où il y a moins de possibilités de titres, mais qui a aussi l'avantage fiscal. Donc, selon moi, c'est intéressant. Et c'est intéressant pour tout le monde d'avoir les deux, je pense. Surtout que ça ne coûte rien à ouvrir. Plus tôt tu l'ouvres, mieux c'est. Et donc, bref, sur le PEA PME, j'avais en mars 2022 10 000 euros et avec un gain de 1 559 euros, ce qui est pas mal pour l'argent déposé. Voilà, donc là, c'est le bilan 2022 que j'avais fait. J'avais sorti la vidéo de l'année dernière. Et bien maintenant, passons au présent. Où est-ce que j'en suis maintenant ? Je vais tout dévoiler. Alors déjà, première chose, c'est que j'ai ouvert un nouveau compte en bourse, un compte sur Interactive Brokers, donc un compte titre ordinaire. Et du coup, pourquoi j'ai ouvert ce nouveau compte ? Parce qu'en gros, c'est toujours mieux quand tu arrives à des gros montants d'avoir plusieurs comptes, même si c'est très sécure. Mais tu vois, idéalement, c'est quand même un peu mieux. Et puis, psychologiquement aussi. Et du coup, en gros, au lieu d'avoir un compte titre et le PEA, je voulais avoir un compte titre avec mon portefeuille de Action Value, je t'ai déjà parlé de la stratégie, et un portefeuille full ETF avec juste trois ETF actuellement pour séparer les deux stratégies. Bref. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et en gros, dans le compte titre Interactive Brokers, il n'y a que des ETF. Il y en a trois. Et au moins, c'est passif. Je n'ai pas à prendre de décision. Je mets de l'argent tous les mois comme un robot et je n'y pense pas et je n'y touche pas et je n'y réfléchis pas. Et c'est pas si fait. Voilà. Et je verrai dans 5 ans ce que je fais. Je verrai dans 10 ans. Je m'en fous, tu vois. Bref. Et du coup, ce nouveau compte qui n'était pas là avant, eh bien, j'ai mis 25 000 euros. Enfin, il y a 25 000 euros dessus, dont 580 euros qui ont été générés par la bourse. Donc, je l'ai ouvert, je crois, en... Je l'ai ouvert en août 2022, je crois. Donc, ça fait 6 mois et des poussières. Donc, bon, je n'ai forcément pas généré beaucoup, mais j'ai déposé quand même 24 000 euros. Du coup, j'ai généré 580. Donc, c'est toujours ça, tu vois. Ça commence, c'est le début. Ça fait quand même plaisir comme petit gain, mais ça, on verra dans plusieurs années. C'est le début de ce compte-là. Je l'ai ouvert en 2022. Donc, il n'a même pas un an. Ensuite, ce qui est le plus intéressant, c'est l'évolution du compte-titre qui est là depuis le début. Lui, par contre, c'est le fameux compte sur des géraux où j'étais à 24 000 en 2021. Eh bien, là, en mars 2023, je suis à 85 000. Et du coup, en plus-value, ce qui est le plus intéressant, je suis à 11 330. Donc, ça veut dire que, je vais faire l'euro-récap. Donc, en 2021, j'étais à 24 000 et 1 800 de gains. En 2022, j'étais à 54 000 et 5 400 de gains. Et en 2023, je suis à 85 000 et 11 000 de gains. Et là, tu te dis peut-être, ouais, bon, ok, logique, ça suit. Mais j'aimerais que tu portes ton attention sur un petit truc, c'est que, regarde, en 2021, j'avais moins de 10 % de l'argent qui était en gains. C'est-à-dire que sur 24 000 euros, 10 %, c'est 2400. J'avais moins de 10 % en gains. Ensuite, l'année d'après, j'arrivais au 10 %, c'est-à-dire que j'avais 54 000 euros, ok, et j'avais 5 400 de gains. Donc, j'arrivais à environ 10 % de l'argent qui venait de gains de la bourse, tout simplement. Eh bien, aujourd'hui, je suis à plus que 10 %. Puisque 10 %, ça représenterait 8 500. Eh bien, là, je suis à 11 300. Et du coup, les gains commencent à représenter plus que 10 % de la somme totale. Et en fait, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est qu'à moins qu'il y a un gros krach, bien sûr, plus le temps va passer, plus chaque année, en pourcentage, ce nombre va augmenter. Donc, un jour, les gains représenteront 20 % de la somme. Un jour, ils représenteront 30 % de la somme. Un jour, ils représenteront 50 % de la somme. Ça veut dire que 50 % de l'argent viendra des gains de la bourse et non pas de mon argent déposé. Un jour, ce sera même la majorité, ce sera peut-être 70 %, etc. Et peut-être que dans très, très longtemps, ce sera 80, 90 %. C'est ça, l'exponentiel des intérêts composés. Donc, c'est tout petit, ça ne fait que 3 ans. Tu vois, c'est lent. Mais plus je vais avancer dans les années, plus je vais faire ces vidéos tous les ans, plus tu vas voir que ça va exploser. Donc, voilà, je suis très content. J'ai fait pas mal de gains avec le compte-titres. J'en suis satisfait. Contrairement au PEA que je te mets là où malheureusement, là, il y a des actions qui n'ont pas très, très bien performé et je suis à 47 000 € et 2 000 € de gains. Et si tu compares l'année dernière, tu vois qu'en fait, je suis resté à 2 000 €. Moi, j'ai ajouté de l'argent, j'ai déposé de l'argent, mais les gains n'ont pas bougé. À l'heure, bien sûr, où j'enregistre, à une époque, c'était plus haut, ça a rebaissé, machin. Mais du coup, ça fait chier. Ça fait qu'en un an, jour pour jour, je n'ai rien gagné. Tant pis. Après, je n'ai rien perdu non plus, tu vois. Mais ouais, ce n'est pas ouf. Et du coup, sur le PEA PME, je crois que c'est la même chose. J'étais à 1 500 de gains. Ok, je suis à 2 000 de gains, donc j'ai gagné 500 € de plus. Attends, moi, je me suis embrouillé les pinceaux. 1 500 et 1 999. Donc ouais, j'ai gagné 500 balles, en gros, de plus. Et j'ai ajouté, attends, 21 000, j'étais à combien ? Alors que j'ai ajouté presque environ 10 000 balles. Donc, sur le PEA PME non plus, malheureusement, je n'ai pas beaucoup gagné. Ce qui est aussi assez malheureux. Mais bon, c'est comme ça. En même temps, l'année 2022, donc l'année qui a suivi les 12 derniers mois, c'est vrai que ce n'était pas fameux pour les small caps européennes ou pour mon portefeuille et même la bourse mondiale. C'était quand même une année assez pourrie 2022. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été excellent. Et puis voilà, c'est tout du coup pour ce bilan. Du coup, combien j'ai investi ? Je vais peut-être le calculer. Je serai que je n'ai pas pensé. Donc, 25 plus 85, ça fait 110. 110 plus 48, 158 plus 21. 148, 158, 159, 179. Donc, j'ai quand même aujourd'hui 179 000 sur la bourse investie. Après, j'ai aussi un peu d'argent liquide sur mon livret A, machin. Mais bref. Du coup, je commence à être quand même bien exposé. Et voilà pour le bilan. Donc, bon, doucement, mais sûrement, je suis quand même assez satisfait du CDO qui s'est bien comporté. Bien sûr, ça bouge, ça varie toujours. Il faut essayer de ne pas trop regarder. Moi, je te retrouve l'année prochaine pour faire les 4 ans que j'ai investi, à combien j'en suis et tout. Et le but, c'est d'en tenir la série à long terme. Et je te retrouverai aussi pour les 5 ans que j'investis en 2025. Et tu verras à la suite comment ça va évoluer pour tout voir en live et voir les intérêts composés, les observer année après année. J'espère que toi aussi, tu as des bonnes performances sur ton portefeuille. J'espère que tu investis depuis maintenant plus de 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être. Que toi aussi, tu commences à profiter des intérêts composés puisque c'est si puissant. Si ce n'est pas le cas, j'ai envie de dire, bouge-toi, commence à investir en bourse. En France, je sais que ce n'est pas hyper populaire, mais il faut le faire. Je te fais un mini appel à l'action pour te dire qu'il y a la réduction jusqu'à dimanche sur mes formations, sur toutes mes formations à moins 70%, donc y compris telles sur la bourse. Donc si tu veux juste commencer, tu as la formation « Commencer à investir en bourse » qui coûte 59 balles, qui va juste t'apprendre les bases. Si tu veux un portefeuille d'ETF, prends un investissement passif. C'est une de mes meilleures formations également. Tu peux aussi aller plus loin avec « Value Investing », machin. Mais commence la bourse si ce n'est pas fait. C'est vraiment du lourd. Et moi, je te garantis que là aujourd'hui, bien sûr, la majorité de mon patrimoine, ça vient de mon business. Mais je suis sûr que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, et plus le temps va passer, plus ce sera le cas. La majorité de mon patrimoine viendra de la bourse et non plus de mon business parce que la bourse est exponentielle. Le business, ça peut être exponentiel, mais malheureusement, le mien ne l'est pas. Sinon, je serai déjà multimillionnaire. Donc, soit tu es une star ou soit tu es un business de fou qui fait des milliards, OK ? Mais si tu n'as pas ça, ce qu'est la majorité des gens, il faut compter sur l'exponentiel de la bourse. C'est pour ça que devenir riche lentement, c'est le crédo un petit peu de ce mouvement. Allez, à très vite. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. Et je te retrouve très bientôt, mais surtout l'année prochaine pour les 4 ans d'investissement en bourse.